La musique, vous êtes un amateur d'opéra. Et maintenant, la place des arts est la résidence de l'Opéra de Montréal. Vous allez accueillir son directeur artistique et directeur général, M. Bernard. Je me demandais toujours si une maison d'opéra, c'était aussi difficile à diriger que un parti politique, M. Usain. Écoutez, il faut demander à M. Drapeau, puisque lui, c'est un homme politique, ou ça a été un homme politique, et en même temps, il aimait beaucoup l'opéra. Je n'ai pas dirigé. Mais je pense que vous l'avez dirigé à votre façon. Encore, vous avez vécu avec bien des prima donna. Oui. Ça change là-dedans. Vous l'admettez. C'était un peu difficile avec... C'est de l'opéra tragique. L'opéra tragique, mais l'opéra tomique aussi. Aussi. Et quand on parle d'opéra à Montréal, c'était important. Et lorsque vous voyez des personnages comme M. Terrancène, est-ce que vous pourriez imaginer... Écoutez, j'ai essayé cet après-midi, parce que je pensais qu'on allait dire ça. J'ai essayé d'imaginer quel rôle M. Drapeau pourrait jouer dans un opéra. Et je n'ai vraiment rien trouvé. Je vais vous dire pourquoi. Parce que M. Drapeau est un bâtisseur. Et à l'opéra, malheureusement, il n'y a que des démolisseurs. Alors, ça a été très difficile de trouver un personnage. Parce qu'effectivement, à l'opéra, tous les grands héros d'opéra sont des gens qui détruisent, qui démolissent, qui tuent. Et puis, c'est le contraire de ce qu'a fait M. Drapeau pendant sa vie. Êtes-vous un ténor ou un baryton, M. Drapeau? Je crois que j'étais peut-être un baryton il y a bien des années, dans des endroits où, comme presque tous les hommes font, c'est rare qu'ils chantent dans la toilette. Mais je n'ai jamais senti un appel à développer une voix. Je pense bien que ma mère ne m'avait pas transmis de dons particuliers. L'important pour vous, c'était de récolter des voix. Ah oui! M. Usant, vous voulez maintenant nous présenter quelqu'un d'important dans le monde de l'opéra. Et c'est pour vous, M. Drapeau. Oui, je voudrais vous présenter ce soir, qui va chanter pour vous, Diana Sauviero, qui est entre deux représentations métropolitaines, qui va chanter un extrait de Mme Butterfly, qu'elle viendra chanter à Montréal au mois d'avril. Elle est accompagnée au piano de Denise Massé, Diana Sauviero. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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